Trois géants ministres de personnalité au gradé de l'État, au lendemain de la fête de l'unité, se sont réunis pour un point de presse avec un sujet au menu, la guerre au tribalisme et au discours haineux sur la place publique. A quand remonte encore une telle démonstration de force venant de l'Ordre de 82, si ce n'est pas perte de mémoire, c'était à l'approche de l'élection présidentielle 2018, ou alors après la sortie des anglophones pour ce qu'ils ont appelé à l'époque la guerre de la sécession qui est toujours en cours. Et également après l'élection présidentielle 2018, avec les trois revendications que Maurice Camteau et le MRC ont mis à l'agenda, non au haut d'offre électorale, non au cours d'électorat non consensuel et fin à la guerre dans le noso. Et donc, on est à même de se poser la question à savoir, pourquoi est-ce que ces barons de l'État ont jugé l'opportunité de sortir en ce moment, en ce qui est du tribalisme ? Lorsqu'on peut regarder par le monde, on voit que la guerre du racisme est toujours combattue, sauf qu'elle est souvent à tête sécheuse. Il y a dans des pays décivilisés où les gens ont sacrifié leur vie pour avoir un avancé sur la considération et l'union entre les peuples. Mais dans des cercles, il y a des cercles, il existe toujours des cercles très fermés pour un certain nombre de choses. La politique gouvernementale du monde est une politique qui est exclue, elle n'est pas aussi inclusive comme on peut laisser croire. Mais sauf que, si on l'étale au monde entier de cette façon-là, c'est qu'on aurait la guerre pratiquement chaque jour. Et donc, de temps à autre, il faut faire croire aux uns aux autres qu'en réalité, on lutte pour l'unité nationale ou bien alors pour un monde ensemble. Ensemble, mais sauf que dans les détails, on retrouve beaucoup, mais alors beaucoup d'échèques. En elle-même, lorsqu'un individu ressent le besoin d'hier une autre personne, le véritable problème commence à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui peut pousser un individu à détester l'autre ? Quand je me pose cette question, pour ceux que je considère comme des gens avec qui je ne m'entends pas bien, il me semble qu'il n'y a pratiquement rien qui peut me pousser à détester quelqu'un. Parce que la stratégie de la guerre de Sinjou nous renseigne que lorsque tu sais que quelqu'un est en train de faire quelque chose pour taillir ou te détester, eh bien, tu es préparé pour cette guerre-là. Si on part du principe qu'on ne peut pas, dans ce monde, être forcément protégé par la sensibilisation, par les lois, eh bien, je suis toujours pour le fait qu'il faut se protéger soi. Parce que lorsqu'on est ressortissant d'une communauté cible, d'une communauté qui fait peur à un certain nombre de personnes, ce n'est pas à travers les sports publicitaires qu'on change de ces mentalités-là. Parce que dans des cercles très fermés, où souvent les pouvoirs sont décisionnels sur la vie et le devenir des uns et des autres, ces genres de sujets-là s'entretiennent. Et elle est tellement subtile qu'on ne peut pas souvent voir les vérités de ce genre, de comment on entretient ce genre de pensée-là. Mais chacun, dans son profondeur, la vie est victime. Le gouvernement, à travers cette sortie-là, donne donc l'occasion pour ceux qui sont informés de faire une référence. Si tu arrives dans un bureau et que des gens parlent leur patois, à ton insu, et pourtant tu es un usager qui recherche un service, c'est l'occasion pour toi d'essayer d'utiliser cette approche gouvernementale, telle que cette conférence-là, pour leur faire rappel sur la nécessité de tes services. À la différence de celui-là qui n'a pas cette information, et qui va se faire bouffer, même lorsqu'il y a une loi en sa faveur. Donc, il faut marcher avec un sifflet, et pour pouvoir siffler, il faut être informé. Moi, je le dis toujours à ceux qui seront victimes ou sont victimes, ne pensez pas que parce que le gouvernement est en train de menacer, ou alors va sanctionner les gens, que cette partie-là va s'arrêter. Loin de là. On n'est pas négé. On observe la scène politique, et on sait pourquoi ce genre-là utilise ce langage-là. Souvent, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont intouchables. On a vu les cas de meurtres, où la justice, jusqu'aujourd'hui, a de la peine à rendre justice, justice, pas justiciaire. Et on en a épilogué sur ça longtemps, mais le gouvernement est dénête, vous le savez déjà. Elle utilise son temps pour faire pratiquement ce qu'elle veut. Et ce n'est pas toujours sûr qu'à bout de tout ce temps passé, on aura la justice qu'on attend. En attendant, la famille est privée de leur papa, et tout ce qui pouvait arriver. Donc, moi, je parle toujours avec l'option d'être informé, de se protéger, et de toujours utiliser les instruments mis par le gouvernement en place pour leur retorquer, pour leur rappeler que voilà le contrat qu'ils ont proposé, qu'ils voulaient, que pour qu'il y ait une existence sociale, qu'on puisse respecter ces ordres-là. Mais malheureusement, c'est l'un d'eux qui est en train de le biaiser. Je pense qu'avec cet état d'esprit-là, on serait un citoyen beaucoup plus intégré, on serait un citoyen qui n'a pas peur de s'exprimer, parce qu'en réalité, il ne s'exprime pas pour aider les autres, il s'exprime pour construire la société. Voilà qui m'est fait à ce numéro. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre. Si elle a, prenez soin de vous. Quoi qu'elle arrive ? Gardez le sourire et bien le mange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501